Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 21 juin. Demain, le soleil entre en cancer et nous avons le solstice d'été dans l'hémisphère nord et le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud. Ça marque surtout un point de non-retour. Nous avons soit le jour le plus long, soit la nuit la plus longue de l'année, mais surtout, notre rythme change, notre quotidien, notre rapport à notre environnement change. Et surtout, plus que tout, émotionnellement, nous allons reprendre le contrôle durant cette journée. Nous commençons la journée avec la lune qui s'éloigne de Neptune, mais reste en poisson le temps de deux sexiles, avec Vénus en taureau et plutôt en capricorne qui sont en trigone. Il est temps de revenir à la réalité. La conjonction lune-Neptune a sans doute permis une guérison, et c'est tout naturellement que la lune se tourne vers le trigone Vénus-Pluton. Demain, cette journée du solstice est vraiment marquée par ce transit-là, Vénus-Trigone-Pluton. Au sens strict, ça approfondit l'amour en vous poussant à renforcer vos relations, à exprimer vos sentiments, à rechercher l'intimité. C'est un duo, Vénus-Pluton, c'est un duo assez torride. Ça peut encourager les passions à se déchaîner. Ou, il ne faut pas oublier que Vénus est en taureau, ça pourrait être une journée qui est marquée par un apport de ressources qui est conséquent. Ça peut même être financier. Ou alors, autre cas de figure, il peut y avoir quelque chose que vous voulez vraiment acheter, que vous voulez vraiment posséder, que vous voulez vraiment avoir ici. En fin de la journée, la lune passe en bélier, et nous serons prêts à passer à l'action. Ça tombe bien parce que la lune fait une conjonction avec Jupiter qui représente toujours une opportunité ou une récompense. Et elle fait aussi un sextile avec Mercure en gémeaux. Autant dire que cette journée de solstice nous réserve un beau programme. Vous pourriez en fin de journée être bien plus conscient de ce que vous voulez profondément, et avoir de nouvelles idées sur le moyen de les obtenir. Bon, le karma est toujours à l'œuvre. Connaissances ancestrales. D'accord. Le solstice. Le solstice, oui, connaissances ancestrales. Solstice, normalement, nos habitudes changent. On rentre dans une nouvelle saison, on rentre dans une nouvelle dynamique. Connaissances ancestrales. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenu. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformez votre vie. Le karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. L'impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issue de l'adversité de vos défis et combats. C'est votre connaissance ancestrale. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. C'est le karma. Believer. Ayant comme témoin la vénérée Kwon Hing, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. C'est tout à fait la chance, d'ailleurs c'est celle que je vais écouter quand je vais faire le montage. Je l'écoute en boucle en ce moment. Believer de Imagine Dragons. Parce qu'elle est très très vraie. Le clip est très très bon. Le clip est excellent en plus. Sans fond sonore. Ça va activer le karma. Le karma, j'espère qu'il va se résoudre et qu'on va passer à une nouvelle chose. Il va falloir attendre une nouvelle lune dans 8 jours. Il y a toujours un sentiment de contentement qui se rattache au solstice. Surtout le solstice, en l'occurrence pour nous, le solstice d'été. Pour tous ceux qui vivent en France. Pour ceux qui vivent dans l'hémisphère sud. Les solstices, peut-être parce que j'adore la chaleur. Moi je trouve qu'il fait très bon et je ne serais pas compte quelques degrés de plus. J'ai le souvenir d'avoir étouffé plus que ça en fait. Je n'ai pas ce sentiment d'étouffement que j'ai pu avoir à certaines époques. Donc, c'est normalement, oui. Le solstice c'est un jour joyeux. C'est un jour de célébration. C'est un jour de fête. On a fait la fête de la musique parce qu'il fallait bien, on va dire, justifier l'élan païen qu'il y a entre chacun de nous. Le solstice, on comprend son importance au-delà de l'astrologie quand on comprend à quel point nous sommes reliés aux choses. Votre cerveau, il est calibré au niveau cognitif. Il est calibré pour fonctionner en fonction de la... Enfin, fonctionner en fonction, c'est pas joli. Pour fonctionner selon ce qu'on appelle le rythme circadien. L'alternance jour-nuit. Votre cerveau est conditionné à ça. C'est pour ça que la pollution lumineuse est un problème. Parce que votre cerveau, il y a de la lumière. Donc, il y a de la lumière, pourquoi il reste couché ? Il en a besoin. Il est épuisé. Mais, on va regarder encore un truc. Profitez de cette journée pour renouer avec un vrai sentiment de contentement. Vous savez, n'oubliez pas que la pleine conscience, c'est pas seulement pendant une méditation. La pleine conscience, c'est quelque chose que vous devez cultiver au quotidien. C'est quelque chose, quand vous mangez, à la fin de votre repas, vous devez prendre un moment pour remercier la personne qui vous a fait le repas. La satisfaction que vous éprouvez à avoir le ventre plein. C'est évident. Là, on est dans la pleine conscience. C'est-à-dire que ce que je fais a un sens. Que ce que je fais a un but. Alors, on peut partir de notre disgression, à la manière de l'avare, manger pour vivre, vivre pour manger. Mais, fondamentalement, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être réduit au gruau, à la bouillie de je ne sais quoi, par manque de nourriture, pour apprécier le fait de manger ? Non. Il faut apprécier le fait de manger quand vous mangez un gâteau au chocolat. Il faut apprécier croquer la vie. C'est un excellent exemple parce qu'il s'agit de croquer la vie. Donc, demain, là, si c'est une journée qui sera sans doute, qui ne sera pas forcément active, parce que là, moi, j'ai implicitement le pendu. Ici, vous allez peut-être réaliser à quel point les choses sont bien telles qu'elles sont. Parce que le sol 6, c'est ça. C'est le rappel qu'il y a une perfection dans le fonctionnement de l'univers. Qu'il y a des choses, le sol 6, c'est quelque chose d'immuable. C'est... La terre, elle tourne autour du soleil. Puis, elle tourne sur elle-même. Et puis, ça crée des alternances. Accueillez cette journée avec joie. C'est une journée pour célébrer. Vous avez beaucoup... Pour ceux qui s'intéressent, moi, j'estime que c'est des domaines, on va dire, personnels. Votre rapport à l'univers, votre rapport à Dieu. Et vous pouvez trouver des articles, des vidéos d'astrologie qui vont vous chanter pourquoi il faut célébrer le sol 6, qui vont vous parler de pratiques et de rituels magiques ou païens pour célébrer le sol 6. Libre à vous ! L'important, c'est de célébrer, c'est de se faire plaisir. Magicien, impératrice, trois de coupe. C'est une journée pour profiter de la vie. C'est une journée pour croquer dans la vie à plat dedans. C'est une journée où ce que l'on sait au plus profond, doit prendre le dessus sur tout ce que l'on croit savoir. Et c'est là qu'on rentre dans la vérité, dans ce qui est vraiment. Je parlais d'être croyant ou pas. Demain, ça vous demande justement de montrer à quoi ressemble votre cœur de croyant. Vous avez envie de vous créer des opportunités pour demain, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai que les empêcheurs de tourner en rond prennent la parole depuis des mois. Et demain, papesse, trois de coupe, sept de coupe. Faites-vous plaisir. Partez à la recherche du truc dont vous avez envie, de l'expérience, de la rencontre, de la connexion, de la progression d'un projet ou d'un domaine. Partez à la rencontre, oui, vraiment de ce qui vous fait envie. Croquez dans la vie à plat dedans. Si vous n'êtes pas gâteau au chocolat, optez pour la tarte au citron. Si vraiment la tarte au citron ne vous convient pas, l'énorme fraisier là-bas. Ou la tropézielle. La tropézielle de cette saison. Personnellement, je n'aime pas la tarte au plaisir. Je n'aime pas ça. Mais je sais que mon entourage en raffole pour cette saison. J'ai posé trop de questions. C'est ça, quatre de coupe. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mais contentement, vie insatisfait. Ça, c'est parce que j'ai posé trop de questions aux cartes. Trois d'épées, dix de coupe. La transformation, elle reste difficile, mais la satisfaction commence à l'emporter sur les difficultés. Trois d'épées, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus forte. Tristesse qui est guérie avec le temps. Dix de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. On a aussi le 3 d'épées. Donc, on avait le dix de coupe aux d'autres. Et je n'ai même pas noté les tiens. Donc, la satisfaction m'importe sur les difficultés quand même. Mais ça reste difficile. Et le cœur, il est désiré de trouver des solutions pour surmonter ces difficultés. Il sait qu'il est prisonnier d'une situation et que plus il regardera vers l'avant et plus il pourra vraiment donner corps, donner vie à ce qu'il désire vraiment. C'est un choix. Parce que du moment où vous faites ce choix, ça va vous guérir de beaucoup de choses. L'égo, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 3 d'épées, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le chevalier d'épées, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. On n'a pas le facteur Uranus. On a le facteur Pluton. Le trigone Vénus-Pluton, ça peut être une transformation extrêmement profonde. Et forcément, ce n'est pas exclu de difficultés. Trois de Pentacles. Soleil. As d'épées. Vous savez avec qui vous voulez passer à l'action, vous savez quelle est l'équipe que vous voulez entraîner dans votre sillage. Vous avez bien étudié la situation. Le plus difficile, c'est de mettre en application ses choix. Et là, ça y est, il y a quelqu'un qui nous pousse dans le dos. L'univers, il a pris, il a pris, je ne sais pas, une perche, un bâton, et il pousse pour qu'on avance. Trois de Pentacles. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Et l'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Il semble qu'on avait eu un as d'épée déjà hier. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Deux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Le magicien et le soleil. Donc au fond de vous, vous savez, cette papesse, elle sait parfaitement ce qu'elle veut accomplir. Elle sait parfaitement impératrice ce qu'elle entend essayer, ce qu'elle entend tenter. Le magicien à deux reprises, le soleil à deux reprises. Mettez en œuvre votre vision. Ça ne va pas être facile, il va y avoir des difficultés, mais c'est de mettre en œuvre votre vision qui va vous faire progresser. Les doutes ici viennent des épées. Il y a une peur de mettre en œuvre nos projets. Il y a une peur de démarrer les choses. Il y a une peur de ce nouveau départ. Concentrez-vous sur les opportunités. Parce que vos peurs ici, le moment est venu de de tirer un trait là-dessus. C'est difficile, mais le moment est venu de tirer un trait sur vos peurs. Et de vous tourner vers ce qu'il est possible de faire. Ah, puis en dessous de l'as de pentacle, on a le 5 de bâton, l'unité. Enfin, le pape et l'as de bâton. Normalement, c'est le renouveau avec le solstice. C'est le changement. C'est la nouvelle phase. C'est la nouvelle exploration, si je puis dire. D'ailleurs, je n'ai pas lu les cartes. 9 d'épée, peur infondée, n'imaginer que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées au problème. Page de pentacle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion, bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et le 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Page de pentacle, roi de pentacle. C'est quand vous passerez à l'action que ça fera la différence. C'est quand vous passerez à l'action que vous aurez le contrôle de la situation. Tant que vous restez page de pentacle, et si je faisais ça, vos peurs, oui, mais si tu fais ça, tu vas te retrouver dans des problèmes, toutes les peurs s'activent. Le moment est venu de utiliser le meilleur des leviers. Votre créativité, votre propre bonheur comme clé, comme réussite de tout. Et l'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Certains des choix, et c'est ce qui nous a beaucoup immobilisés, ça concerne qui qui vient, qui c'est qui vient avec moi, qui c'est qui a envie de me suivre dans mes aventures, qui c'est qui est connecté à moi. Et là, on est dans l'hésitation. En parlant de la perche, je me suis rappelé. Hier, je parlais qu'on était sur le plongeoir, et que l'eau a l'air bonne. On se baignait d'ailleurs tout à l'heure, c'était très agréable. Mais là, on appréhende de sauter. Il y a cette même dynamique ici. On sait que le moment est venu de passer à l'action, et sans doute qu'il y a des personnes autour de nous qui sont dans la même disposition d'esprit, mais il ne s'agirait pas de se planter tout de même. Donc, on continue de... C'est les épées. Vous voyez comme les épées ici ? Alors, 9 d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée, chevalier d'épée, as d'épée. Toutes ces épées dans les énergies du cœur. Tout ce mental qui vient dire au cœur, le cœur, qu'est-ce qu'il reste au cœur ? Il reste le page de Pentacle, les projets qu'il a formés. Il reste le magicien. Le fait qu'il sait, au fond, lui, le nouveau départ qu'il a envie de prendre. Là où sa vision, sa créativité ferait la différence. Il reste le soleil sur le Trois de Pentacle. Il reste l'impératrice avec le Trois de Coupe dessus. Il reste le soleil et la papesse. Vous savez exactement ce que vous voulez. Mais là, on a du mental. on a « Je sais ce que je veux, mais est-ce que je prends le risque d'aller le chercher ? » Parce qu'entre ici et là-bas, je peux me vautrer ici, je peux me vautrer là. Là, je vais finir dans le trou. Ça aussi, je n'arriverai pas à l'enjamber. Ici, c'est ça qui s'active. Et c'est ce qui fait que vous vous dites « Ouh, je vais encore affiner le plan. Je sais ce que je veux, mais je vais encore y réfléchir. » Demain, l'impératrice de la perle le dit bien, il faut prendre le pouvoir. Il faut vous concentrer sur ce que vous voulez déverrouiller, sur ce que vous voulez voir progresser. Le moment est vraiment venu à ce de pentacle, à ce d'épée. Le moment est venu de se concentrer sur ce qui s'est ouvert comme porte pour vous. Et c'est vous qui déverrouillez ça. Ce n'est pas l'autre qui va le déverrouiller, c'est vous qui déverrouillez. En fonction de ce que vous allez déverrouiller, vous saurez à quoi vous en venir sur la relation avec l'autre. Vous aurez une idée de comment elle va évoluer. Ça, ça va être le nœud du problème pendant un certain temps. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de régénération et ça renouvelle notre environnement. Ce n'est pas seulement qu'on se déplace, ce n'est pas seulement qu'on met plus d'emphase, on met plus d'énergie dans des projets ou dans des domaines de notre vie. C'est que certains domaines de notre vie vont évoluer, notamment tout ce qui concerne les relations qu'on entretient avec les autres. Et ça, c'est ce qu'on appréhende le plus. Mais le moment est venu, le changement, il est là. Vous pouvez rester couché en disant non, non, il ne fait pas jour. c'est bien, vous avez des rideaux très occultants, mais ça ne change pas qu'il fait jour. Vous ne pouvez pas nier le cycle des choses. Ce n'est pas possible. Et plus vous allez nier le cycle des choses pour en revenir à la pleine conscience, et plus vous serez absent de votre vie. donc vous ne croquerez pas la vie à pleines dents. Vous avez allé des trucs et vous n'êtes pas là. Bon, allez, ça suffit. Oui, nous pouvons être des victimes. Victimes, ça existe. Victimes, ça existe. C'est... Moi, quand je parle de certains épisodes de ma vie, les gens regardent catastrophés en disant t'as été victime de ça ? Oui. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui me définit. Heureusement. Heureusement, ça a gâché 20 ans de ma vie. Il ne s'agirait pas qu'en plus, ces 20 ans-là annihilent les 25 autres. Résilience. Il y a encore des choses qui me font mal. Il y a encore des choses qui me mettent en colère. Il y a encore des choses qui, émotionnellement, sont difficiles à gérer, parfois. Parce que toute violence laisse des marques visibles ou invisibles. Mais, comme je vous l'ai souvent dit, la raison pour laquelle je ne me suis pas couché et laissé mourir, comme j'ai eu la tentation de le faire à certaines époques, c'est parce que le meilleur reste à venir. Ça, c'est quelque chose... Pour moi, c'était devenu... c'était ma maxime, c'était la... c'était la phrase qui me permettait de me remettre debout. Le meilleur reste à venir. Une foi indéfectible, un espoir indéfectible. Et c'est ça dont il est question demain. Vous pouvez rester dans la position de victime, vous subissez les choses. Vous pouvez décider que le moment est venu de se débarrasser de certaines choses. Parce que, franchement, marcher avec une épine dans le pied, c'est juste impossible. Vous pouvez le faire un kilomètre, mais il y a un moment donné, vous boitez, vous commencez à avoir mal à la hanche, enfin, vous êtes essoufflés parce que vous faites un pas sur deux en très sautant. C'est pas vivable sur le long terme. Le solstice est une excellente journée pour dire adieu à certaines énergies, pour dire adieu à tout ce qui ne nous convient pas. Et pour se tourner vers ce qu'il y a vraiment. Tout du faire est off-hand. C'est exactement la même carte. Seulement ici, on est persuadé que l'univers est injuste. On est une victime. Ici, on sait que l'univers, il est juste. On sait que, ben voilà, il y a du karma. Il y a un truc qui est en suspens au-dessus de notre tête, il y a un petit nuage. Et de temps en temps, on n'a pas forcément donné des coups de pied à un pauvre innocent. Mais le karma, il a décidé qu'il allait nous donner un bon coup de pied. Bon, d'accord. ici, c'est vraiment admettre cette fatalité-là, admettre que que vous ne contrôlez pas le temps. C'est une grande préoccupation à l'heure actuelle. Contrôler le temps. Bon, en fait, on est au niveau des dinosaures. Parce que je suis sûr que les dinosaures, ils ont fait comme dans le dessin animé l'âge de glace, ils étaient persuadés qu'ils allaient contrôler le temps. On ne peut pas contrôler quelque chose qui est en osmose. C'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est nourrir le processus. Tant qu'on le nourrit avec de la merde, le processus est merdique. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que vous restez dans cette position-là et que vous ne bénéficiez pas de ce qui est possible réellement. Appliquez ce raisonnement à tout. À tout. Et vous allez voir comme beaucoup de choses vont devenir très simples. Parce que le yin et le yang nous le disent, la vie n'est pas toute noire ou toute blanche. Mais la vie peut être simple. C'est-à-dire que vous pouvez tracer une démarcation avec des exceptions qui vont confirmer la règle. Et voilà tout. Mais vous avez tracé une démarcation. Pour ne pas avoir une espèce de bouillie grise innommable. Parce que ça, c'est immangeable. Chakra du cœur. Vénus en taureau, je vous l'ai dit, elle est le facteur de guérison depuis cette pleine lune. Elle vient vraiment relativiser les émotions, le caractère transitoire des choses et elle vient nous parler de ce qu'il y a plus profondément. C'est pour ça qu'il y a ce trigone avec Pluton. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Bon, demain, il y aura quatre cartes. Gardez confiance et averse d'abondance. On a quatre cartes qui veulent vraiment nous voir prendre le pouvoir impératrice à la perle. Nous voir comprendre cette connaissance ancestrale que notre karma c'est juste notre karma. C'est quelque chose qui est là. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir ? En quoi pouvez-vous vous faire plaisir ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Gardez confiance et tout va très bien se passer. Il faut juste accepter la guérison au fond de son cœur. Prendre cette certitude de au début, c'est juste une phrase. Le meilleur reste à venir. Et ensuite, ça devient quelque chose de ça devient un arbre dans votre esprit. Et chaque branche, c'est une chose que vous avez compris, ce que vous avez admise. Chaque racine, c'est cet instant où vous avez plongé profondément en vous et où ça vous a nourri. Ça a été douloureux au départ, mais ça vous a nourri ensuite. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous et si votre confiance vacille, nous soutiendrons votre foi et votre courage. Averse d'abondance, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. J'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.